Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais résoudre pour vous un mystère qui n'est pas un mystère en fait pour moi parce que j'ai rencontré ce cas de figure des centaines de fois en coaching et ce mystère c'est pourquoi un homme qui avait l'air de s'investir à fond, qui avait l'air d'être super intéressé, qui nous donnait tous les signes au début, commence-t-il à se retirer et à se désinvestir ? Avant de répondre à ce mystère et je vais le faire en trois actes, je vous invite à regarder une vidéo secrète parce que je ne peux pas la publier sur YouTube, beaucoup trop sensible, cette vidéo elle s'intitule 9 sextos pour rendre dingue n'importe quel homme et je l'ai caché dans la description de ma vidéo, donc à la fin de celle-ci je vous invite à cliquer pour y accéder. Ce petit secret étant partagé, on va chercher à comprendre ce comportement, cette dynamique et on va commencer par l'acte 1, la chasse. Traditionnellement l'homme que vous venez de rencontrer a une énorme motivation pour vous séduire, pour faire votre conquête, pour, disons-le clairement, coucher avec vous. Et ça, il est prêt à faire beaucoup de choses pour ça, il est prêt à s'investir énormément, il va occuper le terrain, il va être partout, à l'italienne, et il va foncer tête baissée sans vraiment se demander si vous êtes compatible ou en laissant de côté des petites choses, en se disant ok, bon, il y a peut-être ça, mais on verra plus tard, c'est pas grave. Là il fonce, il est archi motivé, il a ce moteur en fait qui est le désir, qui va le pousser à agir dans votre direction. Et vous, de votre côté, dans cet acte-là, bah, généralement, vous êtes un peu plus observatrice. Vous voyez cet homme se démener pour vous et vous montrer tout un tas de choses, un peu comme les animaux dans la nature qui vont démontrer tous leurs talents, qui vont montrer qu'ils savent construire une cabane, qu'ils savent aller chercher des brindilles. Bah vous, voilà, vous regardez, vous êtes un petit peu méfiante, vous connaissez pas cet homme, vous apprenez à le connaître évidemment, rendez-vous après rendez-vous, mais vous êtes plutôt dans une posture, voilà, où vous êtes un peu plus réservé, vous vous investissez un peu moins que lui, vous laissez faire, vous attendez et vous regardez. Mais forcément, au cours de cette séduction, vous allez vous attacher à lui, et à un moment, on arrive à ce moment fatidique, qui est le début de l'acte 2, vous faites l'amour ensemble. Ce que je vais décrire ici, généralement, ne se passe pas au cours de la soirée, vous allez faire l'amour avec lui, ça va se passer au cours de plusieurs rendez-vous. Si cet homme disparaît immédiatement après avoir couché avec vous, soit il y a eu un truc catastrophique, ou alors il n'était pas du tout intéressé. Moi, je vais vous parler ici des mecs qui vont se désinvestir assez rapidement, mais pas subitement. Donc ce qui va se passer dans cet acte 2, c'est que vous vous voyez maintenant de façon intime, vous faites l'amour à chaque fois, et vous prenez du plaisir. Lui, il est sur son petit nuage, c'est-à-dire qu'il a couché avec vous, il est euphorique, il est bourré d'hormones, voilà, il plane carrément. Et de votre côté, vous, vous avez couché avec lui, et ce qui peut se passer, c'est que, bah, vous avez été très intime, vous vous sentez énormément proche de lui, et forcément, vous commencez à vous ouvrir un peu plus, et sans forcément vous en rendre compte, vous vous attachez à lui, vous commencez à éprouver des sentiments. Et ça, lui, il va le sentir dans votre comportement, d'une manière ou d'une autre. Même si vous ne lui dites pas directement, il va sentir que, là où votre investissement, il était quasiment négatif, il commence à être positif maintenant. Ce qui va se passer dans les quelques rendez-vous de cet acte 2, c'est que votre homme, il lève le pied, il se sent détendu, il n'a plus la peur de vous perdre sans avoir fait l'amour avec vous, donc maintenant, il peut vraiment profiter, passer du temps avec vous, prendre du plaisir. Et donc, on est dans ces rendez-vous qui tournent, du coup, beaucoup autour du plaisir. Et on arrive à une forme d'équilibre dans cet acte, mais, comme tous les équilibres, il est fragile. Et c'est ce qu'on va voir dans l'acte 3, le retrait. De votre point de vue, tout se passait bien, vous n'avez rien vu venir. C'est-à-dire que cet homme, il vous a montré tous les signes d'un fort investissement, au début, et puis, vous, tout à coup, vous avez commencé à vous investir, et lui, il a commencé un petit peu à faire beaucoup moins d'efforts, à beaucoup moins communiquer, à être un tout petit peu plus distant, et là, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et vous avez peur de perdre cet homme. Donc, forcément, vous allez vous montrer un tout petit peu plus en demande, les signes de votre côté vont se multiplier. Émotionnellement, vous êtes ici. Mais en réalité, et c'est là que c'est piégeux, cette situation, c'est que notre homme, émotionnellement, il n'est pas du tout ici. Il est plutôt à un niveau neutre, parce qu'au début, tous les investissements qu'il a fait, tous les efforts qu'il a produits, il les a faits surtout pour ne pas vous perdre et réussir à vous conquérir. Donc, cet homme, il n'est pas du tout saisi. Il n'est pas encore réellement séduit. Il est plutôt dans une forme de curiosité positive. Il a envie de continuer à découvrir votre personnalité. Il a besoin d'être séduit par vous. Il a besoin de tomber sous votre charme, mais il n'en est pas encore là. Pour un peu que, de votre côté, vous augmentiez énormément votre niveau d'investissement, que vous soyez beaucoup plus ouverte, que vous couvrez cet homme de choses qu'il n'a pas encore demandées, eh bien, lui, de son côté, ça va le renvoyer une interrogation sur son propre niveau d'intérêt. Il voit les signes d'intérêt chez vous. Il voit les sentiments. Et il se dit, mais attends, cette nana, elle est folle de moi. Mais moi, alors ? Ouh là, attends, je ne sais pas, en fait, j'en sais rien. Ouais, on a couché ensemble, c'était génial. Mais, waouh, je ne sais pas trop, je suis perdu. Et il va avoir ce mouvement, comme ça, de rétro-pédalage, où vous avancez vers lui, et lui, il s'écarte petit à petit. Et généralement, c'est là que les choses partent en cacahuètes. Parce que vous, de votre côté, émotionnellement, vous commencez à ressentir des choses négatives, et vous allez lui en vouloir, peut-être que vous allez avoir de la colère qui va s'exprimer, peut-être que vous allez lui demander des comptes, et lui dire, attends, Coco, t'étais là au début, là, tu ne veux plus me voir, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu disparais ? Explique-moi. Alors, lui, de son côté, il voit tout ça, et ça lui paraît un petit peu plus compliqué. Il voit qu'éventuellement, il pourrait vous faire souffrir. Il n'a pas envie d'être le vilain de l'histoire. Donc, il va faire un petit peu comme Lou, quand elle s'écoule. Lou suit toujours la pente, toujours prendre le chemin évident. Eh bien, lui, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il voit une situation qui est un petit peu dangereuse, et un petit peu compliquée émotionnellement. Il n'est pas encore hyper investi, lui, de son côté émotionnellement. Donc, il va emprunter la voie la plus simple, à savoir apporter une conclusion à cette histoire. Une conclusion très vague, à travers laquelle vous n'allez pas comprendre grand-chose, et simplement disparaître. Voilà ce qu'on peut dire sur cette situation. Je voulais vraiment vous expliquer cette dynamique que j'ai vue à l'œuvre bien des fois dans mes coachings, où au début, il s'investit énormément, et ensuite, vous, vous investissez, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il disparaît petit à petit. Alors, bien sûr, je dis bien souvent, parce que ça ne se passe pas exactement comme ça. Chaque histoire et chaque personne a ses spécificités, mais c'est quelque chose que je retrouve très souvent en coaching, et peut-être que vous êtes en train de le vivre actuellement. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre les hommes, et à mieux comprendre les dynamiques qui sont au jeu dans les relations hommes-femmes. Je vous rappelle qu'il y a ma vidéo secrète qui est dans la description de la vidéo. Ne la ratez pas, je ne sais pas combien de temps elle va rester en ligne. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire maintenant. Vous pouvez laisser un like au passage, mais abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines vidéos. C'était Yann, et je vous dis à très bientôt.